Je vous l'ai dit, nous sommes en démocratie, il faut que nous soyons une démocratie civilisée. Chaque fois qu'il y a des problèmes, le président français, puisqu'il n'y a pas de chef d'étude de l'opposition en France, reçoit des différents leaders représentatifs pour les écouter. Et dans presque tous les pays, les États-Unis, c'est pareil, l'OCR a des problèmes, le démocrate est le plus jeune, c'est l'accord. Je pense que nous voulons tous le bien de la Guinée, nous voulons tous le bien des citoyens. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des chances de réunir dans l'arrivée du chef d'étude de l'opposition. Il a été déminé, ce premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique d'autres pays. Donc c'est toujours intéressant, bon échange. Et même quand je dois voyager, j'écoutais aussi pour voir ce qu'il y a des relations avec tel pays. Et aussi de sur le garant des institutions en Guinée, je vais faire en sorte que toutes les questions qui seront prises de désormais, de l'éveillent à leur respect, parce que je suis le garant des institutions dans ce pays. Nous avons donc décidé d'avoir de la bonne des clients. D'abord, on n'a pas demandé, mais c'est moins que les titres en tant que chef de l'opposition. Ils se font qu'on installe effectivement dans ce rôle des chefs de l'opposition telles que la loi, qui n'a pas été votée par moi, mais par le Parlement. Et je vais vous montrer que la loi a été votée à l'une indemnité des l'opposition de l'envoyance. Donc ce n'est pas ma générique de l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc on est installé dans ce rôle des chefs de l'opposition, et que désormais, avec ses obligations et ses avantages, et notamment, ça va l'installer, qu'il y a une construction régulière avec le chef de l'opposition, parce qu'après tout, on ne peut pas prendre plus pour l'intérêt de ce pays. Donc j'ai été le déchanger avec ce beaucoup de points, que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours un coup de jeu. Il est important donc que les libères se rendent compte pour éviter la manipulation d'un côté de l'autre. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Désormais, je pense que ça sera difficile de faire des manipulations à mon niveau, à son niveau de vie. Si on a dit ça, on ne va pas dire ça. Et si nous-mêmes nous sommes en contact, ce qui nous a d'autres troupes ne corrompt plus que c'est la plus d'autres troupes. Quand le éclair, personne ne peut jouer. C'est un salu d'administration.